Donc salut à tous, salut Youtube, bienvenue pour cette nouvelle session, enfin cette nouvelle vidéo sur Toteur Saga Troy avec Pentesilé. On est en train d'assiéger la cité de Sestos appartenant à la faction de Cherzonez. On va essayer de se battre contre cette armée. Ils ont beaucoup d'unités de qualité, ils ont beaucoup de lanciers lourds, mais nous on a des bonnes unités aussi quand même, à ne pas sous-estimer. Nous unités font performante, mais les leurs aussi, les nôtres aussi. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Allez, on est parti, en plus ils sortent. Donc on va se donner à fond, on verra. Ah oui, il est motivé le tonton, effectivement. Bah du coup, avec tout ça, je dois modifier la miniature aussi, MDR. Évidemment, il se met bien à gauche pour dire, bah tu vois, nanana, j'ai mes renforts. C'est un peu ça l'idée. Mais, je vous dis de bouger. Allez. Allez, là, pourquoi vous ne bougez pas ? Je vous dis de bouger. Oh. Ah, quand même. J'ai entendu parler de lui sur d'autres streams, Loubout. Après, c'est que de non, bien sûr. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. Bon, vous savez quoi ? Attention ici, attention là. Bon, déjà là, il y a les frondeurs, ils se jettent encore à corps, je ne sais pas pourquoi. Ma cavalerie, là, elle va pouvoir faire le tout. Oh, là, il faut vite venir aider, à mon avis. Bon, ça va. Par contre, là-bas, ça devient tendu. Déjà, il y a une unité qui craque ici, c'est cool. On va venir aider là. Là, on va revenir... Ah, là-bas, ça craque complètement, il fallait s'y attendre. Votre héroïne se fait attaquer. Oui, je sais. Bon, c'est bien. Là, la plupart des unités sont en train de craquer par-ci, par-là. Les haches sur le côté gauche font un travail remarquable. Ah oui, quand même. Ah oui, ce n'est pas un amateur, ce tonton, effectivement. Bon, c'est pas mal. Les charges amazones, elles ont fait le taf ici. Non, ça ne se passe pas de questions. On va se taper dans le dos ici. Ah oui, ils ont fait le taf ici. Avant, il était instituteur, si j'ai bien compris. D'accord, le mot. Bon, là, c'est bien. Le gros de leur armée est en train de mordre la poussière. On va les encercler au sein. Ok, là, il y a un héros qui est tombé. Vous, c'est par-là. Là, ça grappe de partout. Je crois que c'est plié. Ouais, c'est plié. Bien joué. Bien joué. Voilà, on va essayer d'aller chercher les unités. Surtout les lancers au bouclier, là-bas, là, qui sont ultra redoutables. Une de vos unités n'a plus de munitions. Ok, bon, là, leur armée, elle a bien mangé, là. Quasiment 200 kilos en bataille ici, c'est cool. Putain, il y a un pauvre frondeur qui va pourchasser un pauvre jardinier. Enfin, une pauvre frondeur. Il va peut-être s'en tirer, le bourre. Ah, dommage. Bon, là, lui, il va tomber. Le mec n'a pas survécu, ça, c'est cool. Bon. Là, c'est pas mal, tout ça. On n'a pas perdu d'unité. Bon, on va prendre la reconstitution, bien sûr. Ils étaient 1500. Ils sont plus que 240, environ. Alors, je me demande si je prends déjà la ville de Sestos pour plus tard. Est-ce que ça va déjà compter ? C'est ça, la question. On le saura, de toute façon. Je vais prendre les 9% de reconstitution. Renommée étendue, 3 d'attaque en mêlée, 10 de taille de Dora et 3 d'influence. On va attendre un petit peu, ils sont encore en forme à l'intérieur. KVC, je t'ai vu sur CJ, lui, a fait de grands plans. Pourquoi pas toi ? Bah, écoute, on verra. Après, c'est pour éviter que ça rame trop, je sais pas. Bon, on va voir, hop. Après, chacun sa façon de voir les choses, tu sais. Alors, Sestos ? Alors ? On se cache derrière ces murs ? On est venu me chercher tout à l'heure, mais non, on fait moins les mariés sur le terrain. Ça se dit des hommes, ça. Ah bah, bravo, quelle honte. Alors ? Vous sortez pas, non ? Vous avez pas envie ? Ok. Bah, c'est moi qui vais vous sortir. Là, tu voulais un gros plan, mon cher Alfred, tu en as déjà un. Bon, on va arrêter de faire passer aussi le stream en Peggy 18. Je vais pas avoir des problèmes avec les autorités. C'est pas ce que vous croyez, messieurs, dames. C'est pas ce que vous croyez. Génial, on a plus de bois, déjà. Bon. Sestos. Sestos s'estompe. Voilà. 84 kills, c'est cool. On va raser et asservir pour cumuler 50 de gloire de la portée et 10 de croissance. X5, c'est plutôt intéressant. Assis, j'en confiant. 2 de temps, moins autour d'un résistant d'assiège. 6 de morale. 7 de portée de campagne. Cher Zonaise n'existe plus. Des bisous. Maintenant, on va se mettre là. Et on va se soigner. Elle a les... Maintenant, notre Pentécylis est en 8. Les courrées d'initiation, ça va être intéressant. Donc, le recrutement, moins 5%. Ça, c'est bien. Héros célèbre ensuite pour partir sur l'aritation, moins 15. C'est cool. Après, là, ça peut être pas mal pour faire beaucoup de pillage. Mais là, en fait, t'as un choix entre soit les faveurs ou les ressources. Donc, perso, si je devais partir dans pillage, je prendrais les butins de guerre. Pour les ressources. 10% de ressources par-ci, par-là. Donc là, on est à 3300. Donc là, on va passer à moins 20% pour les unités H. Et là, on a pas mal d'unités qu'on pourra peut-être promouvoir. Donc, on va voir ce que ça donne. Décrit royal disponible. Bon, je prends le décrit royal, là, déjà. 3000, ça va me coûter, mais je pense que ça va comboter, là. Alors, un conseil, je l'ai répété dans le premier start. Si vous jouez avec Pantécilier, faites à fond vos batailles. Faites le plus de batailles automatiques pour faire monter rapidement vos unités en expérience. Et aussi, regardez, déjà tout ça. Je peux déjà améliorer pas mal d'unités. Ça coûte cher, ça, 722 infanterie à la brise. Voilà, je vais en avoir déjà 3. Et je vais partir sur 3 corinites. Donc, on va faire un petit mixte. Je peux pas avec elle. Bataille manuelle, pardon. C'est l'inverse, excusez-moi. Fin de journée. Ah, il me faudrait le conseil des cavaliers ici, ok. De toute façon, à mon avis, la Stinagor, à un moment, je vais la dégager pour partir sur la cavalerie. On va faire attention à la bouffe. Je vais déjà partir sur 2 comme ça. Ce sera déjà un début. Donc là, notre armée, elle va commencer à monter en puissance. Au prochain tour, dès que possible, on va essayer de trouver une ville de bois et s'en sortir, quoi. Donc, on s'est déjà fait Athéna et Apollon. Deux dieux différents. Ah, je vais éviter ce décret, là, pour le moment, alors. Ça, ça peut être utile. Rituel de la Lyonne, moins... Moins 10% pour les coudrites. Des unités moyennes, d'infanterie moyenne. Donc, genre, donc là, les labris, c'est toujours moyen. Elle, c'est moyenne, donc. Ah, elles, ne peuvent plus évoluer, c'est ça ? Ouais, elles, ne peuvent plus évoluer, malheureusement, les corinites. Donc, c'est bon à savoir. Niveau croissance de horde, c'est correct. On est à combien de... On a à 1000 de gloire de combat, déjà. Bon, on n'a fait qu'une mission, mais bon. Envoie la gloire de combat, il faut la farmer vite fait, c'est bien, quoi. Lui, il me propose un traité de paix, mais il peut aller s'asseoir. Envoie, on va aller faire un peu de dégâts en trace, là. Allez, on a réussi ça, donc, oh, on va gagner des bons bonus. En plus, on vient de faire le pacte de sang, donc la troisième mission vient de se lancer. Les filles d'Antiope, pacte de sang. Les filles d'Antiope se baignaient dans le sang, ne parlant que de vengeance. Par le passé, la reine des Amazones a invoqué le serment d'honneur pour que les sœurs se rassemblent lorsque Témissire la Sacrée était menacée. Le serment n'a jamais servi à lancer de guerre offensive, mais vous savez que votre peuple ne prospèrera pas tant que vous ne serez pas vengé des argents meurtriers. Commencez les offrandes à Ares, il est temps que les armées des Amazones se préparent au combat. Fureur légitime pendant 10 tours, 5% de portée de campagne, et bonus d'expérience 1500 pour portée s'il. Mission accomplie. L'heure de la vengeance. Rasez ou mettez la sac à la colonie suivante. Cestos. Comment osez-vous, supplie ma clive immense, vous qui avez mené les Athéniens sanguinés au port de Témissire la Dorée. Il s'avère que le peuple marin de Chersonez, jadis allié des Amazones, a laissé les navires aquéens passer pour piller la cité sacrée de Témissire des années plus tôt. Votre cœur de guerrière bouillonne de rage. Vous inonderez les plages du sang de ces traîtres. Ainsi parle Pentésilie la reine guerrière. Récompense, 1500 d'expérience pour portée s'il. 800 de bouffe, 200 de pierre, 30 de bronze, 10 d'or, toutes les armées bénéficient de gloire au combat. Wow, déjà fait. Enya. Nulle femme mortelle ne pouvait endurer la terrible colère de Pentésilie, excepté la féroce Enya. Un groupe de femmes cactives de la ville de Musasac de Chersonez vous approche avec une demande audacieuse. Nous avons souffert sous le joug d'hommes cruels assez longtemps, votre majesté déclare Enya. La jeune femme au regard d'acier qui dirige. Laissez-nous rejoindre votre armée en tant que sœur de rang. Bien que de telles requêtes soient monnaie courante, la détermination sans faille de leur meneuse vous pousse à accepter. Enya unique. Les femmes Chersonez étaient acceptées auprès des Amazones et Enya devra faire ses preuves parmi les égales des hommes. Plus dix homoires de toutes les unités dans cette armée. Magnifique. On a bien rattrapé. Je vais partir sur un peu de pierre aussi. Ah oui, il a cumulé trois points notre Pentésilie. Alors les coupes pour les rédénitiation. Alors Fidares. Oui, du Temisir. J'ai envie de voir Pentésilie en mode hache. Je vais gagner un 10 de charge. 10 de charge avec son unité à la hache. Les Fidares c'est une unité d'élite. L'infanterie donc ça vaut le coup je pense. Je pourrais faire ça mais là c'est vraiment pas l'intérêt que j'ai. J'aimerais essayer d'accumuler suffisamment de bois pour faire le truc de cavalerie. Tant que va-t-il arriver à Sestos ? Qui va reprendre Sestos ? Alors une offrande d'arrêt sous Aéra. On a besoin de bâtiments militaires. On va partir sur ça. Et là on va remonter vers le nord, vers la trace là. On va tester un peu nos nouvelles unités. Hop là, parfait. Donc là on se retrouve avec 4 belles unités comme ça. Là je vais juste rajouter cette unité là et ce sera parfait. On a fait combien de missions épiques ? Oh ! Eh on a vite progressé hein ! C'est hallucinant ça. Là on va faire du pillage aussi dans le nord. Ah bon ? Ah et là c'est pas moi, c'est lui. Merci ! Merci le jeu ! Comment tu veux me casser les noix ? A quelle sauce ? Allez, combien de bouffe ? Allez, elle va gagner des points en plus. Elle en gagne 3. Bon, je fais gaffe à ma bouffe quand même. Plus de dégâts de perforant. Moins de rage. Et mettre dans bus 4, ça c'est toujours utile. Donc en gros t'as l'allié troien qui va m'emmerder et qui me déclare la guerre. Il a que ça à foutre. Et du coup ça me met envers compte 3 bien sûr, sinon c'est pas drôle. Bon bah le succès isolationniste, je peux aller m'asseoir dessus. Merci le jeu, merci. Vous êtes témoin, je ne l'ai rien fait à ce type. Bon allez, je vais la faire cette bataille. Là ils m'ont énervé. Le jeu qui veut vraiment pas que je fasse la victoire homérique. C'est un truc de malade quoi. C'est un truc de malade. Le mec, je ne vais rien demander, il va me taper. Alors on va regarder un petit peu maintenant notre infanterie à la brise. Ah, elle déconne 0. Tiens Alfred, toi qui voulais du gros plan. Et bah voilà. C'était encore là bien sûr. Et là on a les Fidares qui ont l'air bien vénères. On va commencer à taper les Lanciers. Voilà, vache là ça y est. On vise les unités d'élite bien sûr. Toujours l'unité la plus dangereuse qu'il faut viser. Règle numéro 1. Commencer de l'unité la plus dangereuse à la moins dangereuse. J'ai la vignée. Abattez moi leurs archers là. Ouf. On va pas s'ils se mettent de dos, bah j'en profite. Voilà vache là ils se font détruire mais littéralement quoi il y a du beau dps là j'ai gardé mes munitions pour mes javelots tiens unité à l'âge vous pouvez intervenir bon déjà il y a une unité de lancier oh c'est génial l'unité de lancier au bloclier ne reviendra pas oh la vache il y aurait un truc qui aurait été cool vous savez quand vous jouez en modisto avec le garde du corps c'est pourquoi pas que l'unité en question enfin le héros en question adopte l'arme par exemple là le portaciline aurait une hache à deux mains vous voyez bon bah là ils vont se faire traverser ouais ils sont en train de mourir tout seul on laisse faire regardez ça une de vos unités n'a plus de munitions bon portez-y là tu vas aller me chercher ce gus là il est où lui bon bah comment vous tuez vos ennemis oh bah c'est simple on laisse venir à nous c'est la méthode oh c'est le carnage quand même et 50 kills sans rien faire bon pareil encore une belle poche aussi on va essayer de passer ici et là ça va être taillade allez taillez les en pièces allez pof toi tu viens là panthée tu viens là toi tu viens là on les découpe on leur fait aucun cadeau c'est que de la cohorte là ça va être du ça va être taillé comme dans du beurre et je vais mettre un petit bonus de dégâts des armes sur mes haches pour qu'elles soient encore plus transparentes regardez moi ces cadavres là c'est ça d'envoyer tous les pégus du coin face à des vrais guerrières faut pas vous étonner après ah un plus gros défi un plus gros défi voyez vous ça alors panthée tu vas me faire le tour par là là il y a personne qui peut venir pour le moment dans le dos des guerriers phrygiens et là ça va commencer à tailler sévère allez deuxième vague de renfort par contre là qui c'est qui tire là qui tire oh la vache on est en train de les enfoncer tranquillement là bon par là on va faire un petit tour c'est la balade là ici on est d'accord les gars vous avez pour mieux à nous proposer sérieusement on va encercler comme ça l'unité de Panthécilia est déjà quasiment à 200 kills et c'est que le déchauffement ils se replient tous au point de victoire c'est un truc de malade on va faire gaffe ici pas de pitié pour les croissants les filles d'arrêt ça rigole pas comme vous pouvez le voir messieurs dames attend voir la suite ils vont venir à plusieurs on se demande ce qu'ils veulent faire avec plusieurs sur ces dames à plusieurs bravo c'est du c'est finaut oh lui il va pas y réchapper ça prend un coup de hache pouf je vais les faire reposer un peu nos dames oui oui le boum mais là c'est dans l'autre sens je suis d'accord mais voilà j'ai bien compris ce que je voulais dire mais on va éviter d'en parler sur le chat alors que vont-ils faire là c'est la corde de la milice encore là ce sont des guerriers phrygiens là c'est un autre général en tout cas les filles d'arrêt sont vraiment vraiment redoutables comme muté je vous la conseille si vous voulez c'est pour l'armée alors ça vient ou ça vient pas ah ils veulent pas bouger vous voulez pas bouger bon très bien ça y est ça se taille oh il y a un archi isolé là ou quoi que non allez chargez-moi moi ça bonjour qui va la deuxième vague voilà dégâts des armes améliorés ça grimpe vite ça monte vite waouh voilà nos tireurs il y a nos javenirs il y a encore un peu de munitions ici déjà j'ai une femme dans je vais pas lire ton commentaire jusqu'au bout je vais le lire dans mon esprit mais bon mais bon d'un certain point de vue c'est pas faux voilà on va le découper la victoire est à portée de main je peux voir ton Kaiser pour ta partie tu feras ton futur attends ton futur parti tu feras un restart peut-être écoute et ils viennent même pas ces lâches il reste encore une ou deux une telle âge je pense et après c'est plié les coronites viennent là c'est un peu plus drôle quand on voit des unités d'autres unités il n'y a pas autre chose que de la cohorte sérieux en vrai là les coronites elles tanguent bien en vrai quand vous regardez il y a une petite charge supplémentaire ici allez on découpe tout ça par contre là il faudra peut-être faire un volte-face il y a du défi regardez-moi ça du lancer en armure ouais il y a une unité qui s'est oh d'accord j'ai une unité qui s'est partie toute seule devant comme une grande justement ça peut-être laisser aux collègues l'opportunité de s'occuper de tout ça elles font le ménage là-bas ah oui là vous pouvez porter ce titre et destructrice ouais c'est ça c'est quand même fou non toi tu vas là et là tu vas laisser vous allez là oh la vache oh c'était la boucherie là mais au sens propre là on leur a laissé aucune chance quoi 522 kills avec panthésilé allez vous faire les archers de renonce ça vous fera un peu d'xp en plus si vous pouvez monter à 50 kills ça serait cool si vous avez eu un gamin ça aurait été ou une gamine ça aurait été un tueur ou une tueuse mais laisse tomber quoi voilà bon 56 kills et on a vu que panthésilé c'était le mvp de la game vous avez vu ça 582 kills bon après c'était que des cohorts pour la plupart mais les filles d'arrêt sont en général ça rigole pas on rase et on a servi en 15 pour panthésilé donc là il faudra qu'on voit ensuite pour ça ça on va mettre ça pour les disciples d'arrest pour le choc ça y est là il n'y a plus rien on va voir ce que ça va donner ils n'ont plus beaucoup de bois on a encore deux tours pour les constructions militaires donc on va essayer de jouer là dessus on va garder du bois pour plus tard ça reste quand même un mi ah ok ok alors attends bon dis donc trois c'est ce que je raconte je suis con je suis con je suis pas en guerre avec trois ah non je suis pas en guerre avec trois qu'est ce que je raconte tu sais quoi on va repartir go 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 j'ai essayé de me rendre pour trois mais bon en fait c'est avec les frères c'est ça le problème mais par contre il y a une ronde qui a mis garros je sais pas si ça fait partie du mythe aussi momon mais bon on peut se poser la question bon je vais s'éteindre mais pour ce qui reste là on va prendre les ressources je vais me mettre en camp ici et là je vais tout de suite faire l'amélioration que je voulais pour la cavalerie au moins ça c'est fait je vais me mettre parfait au prochain tour ce qu'on fera les forgerons comme ça on va avoir des unités un peu plus résistantes hop là on va se mettre en mode vitesse vitesse d'urgence donc je regarde juste la mission vite fait entendre l'appel des places déplacer la personne j'ai reçu en 3 fait la paix avec la faction de mission 3 priam a envoyé bon nombre d'entre nous dans la maison d'hadès mais son âge avancé ses filles l'ont adouci avec l'otan jadis impuissants adversaires des amazones le roi priam de 3 est devenu un allié feux et repentant le dirigeant troien vous conjure désormais lui prêter assistance pour oxygène dans les soeurs venus au-delà de la merger il serait bon d'honorer cette alliance ce qui voudra sans doute à l'entir vos ennemis jurés alors on aura 5000 de nourriture gratitude de priam plus cent de relation avec hector paris et 3 et unité d'élite spéciale au dispo recrutement on se met en route pour 3 on verra ce que ça donne un peu plus de pierre ça c'est cool je vais partir sur quoi moi allez un petit peu d'or ça fera pas de mal non 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 tu déclares pas la guerre à trois s'il te plaît merci donc là on va complaire cette mission épique entendre la peine on gagne 5000 de bouffe unité spéciale du recrutement et la gratitude de priam ou les filles d'arrêt sont encore en vrai quand tu regardes on va en avoir une deuxième c'est bien donc là on a accompli 6 missions sur les 13 en même pas deux heures c'est la blitzkrieg cette campagne mesdames et messieurs je répète c'est la blitzkrieg donc on a quasiment la moitié quoi bon là j'ai embarqué une cavalerie de jardinier en plus alors je vais essayer de regarder un petit peu les raids d'initiation à nouveau donc là avec l'infantre à la brise on peut avoir les ânes à rètes et là avec les cavaliers on peut partir sur des furies je pense que ça va être utile ou des hippo m'accoy voilà une nouvelle cavalerie on en aura trois ce sera déjà un bon départ pareil s'il veut la paix tu sais ce que je lui ai tant pis pour le succès je lui ai réclamé pas mal de bouffe 10 000 2 000 de bois 15 000 de bouffe déjà non il voudra pas 14 000 de bouffe 14 410 c'est un bon traité ça nous remette bien les bitiliens voudraient la paix on va réclamer le plus de ressources possibles pour se remettre bien là ils m'ont énervé 2000 de bouffe 1000 de bois je vais me donner 500 de bois et toi t'es en guerre avec qui alors 5000 de bois ça donnerait quoi non 2500 2175 2170 2165 voilà comme ça niveau bouffe on s'est remis comme il fallait alors par contre déjà je vais peut-être changer juste un truc de route je vais faire tout de suite ça pour la puissance de l'attaque en main nos unités légères ce sera déjà un départ je vais pas aller attaquer avec Thor je vais pas faire ça je suis pas fou non plus on va repartir en trace tu vas voir qu'ils vont nous dire qu'il y a une mission faut aller en asie mineure mais là je pose scandale non ce n'est pas un mixirus il est mort dans une bataille contre les massagettes ah ça c'est con on va se remettre on va se remettre plein les poches en bouffe là bas Nouveau décret royal dispo allez 15 de défense en mille pour toutes les unités d'infanterie légère bah elles sont concernées déjà les frondeuses aussi comme ça tout le monde sera sera à niveau bon tu veux un accès militaire ok tiens t'es content même si moi j'ai pas de territoire donc c'est plutôt toi qui qui risque de ne pas comprendre voilà alors maintenant bah justement tiens résistance 15 de défense en mille pour toutes les unités d'infanterie moyenne sachant qu'on en a pas mal comme les coréinites les assermentés les fidares donc c'est déjà ça on va voir un peu la guerre là reprenons notre pillage là donc Azor l'année en trace alors moi je pense que en fait faut spammer les haches avec ce genre d'armée à ce rythme là la reine se nomme Tomiris d'accord mon man c'est toujours bon à savoir bon on avait une italash de fidares maintenant on en a deux quand même on voit qu'elles ont une épée au corps à corps par contre a été considéré comme la dernière des amazones ok bah là il va y avoir des traces qui vont vite mourir là ça va être drôle donc là c'est bien ça caillasse bien les guerrilles à l'âge phrygien ça caillasse bien un bon phrygien est un phrygien mort je vais rapprocher mon unité de cave quand même une de vos unités n'a plus de munitions hé ils sont pas partis en déroute les frondeurs bon là ils vont partir peut-être un jour ok bon bah maintenant on va charger on voit les gros bras ils sont manés ils se replient en fait pour essayer de m'attirer c'est ça qui est bien joué de lire votre héroïne se fait attaquer voilà là on va faire un beau contournement ils vont perdre beaucoup d'unités d'un coup hop après pour faire l'avocat de l'IA qui recule c'est toi d'avec d'accord ah bah bien sûr ça fait des excuses à l'IA maintenant c'est de mieux en mieux allez let's go ici c'est toujours en train de chercher des défenses à l'IA moment c'est hallucinant bon là c'est plié bon là c'est plié oh attention derrière ici bon là ils ne reviendront pas logiquement voilà là c'est good t'as un frondeur il est propre de revenir du tout allez on va la rentrer dedans pas contente pas contente pas contente on veut du travail ah vous tuez déjà oui mais on veut mieux non elle fait ça quand elle en défense allez let's go ici allez là ça va pousser les lancers sont en train de se faire littéralement pousiller allez on pousse là bon là on va faire contourner FIDARES c'est un peu histoire de stabiliser là c'est un bon massacre c'est beau un massacre en bonnet du fond qu'est ce que vous en dites alors les corinites 50 kills encore bon on va se calmer voilà le passion ennemi tombera bientôt la cave là allez on les traque hein jusqu'au dernier on va avoir 100 kills ici il a peut-être une centaine aussi ça compte comme argument dans trop pico ah bon ah bon ah là là bon là les lancers ils ont fait de la figuration clairement on va juste raser et asservir plus de gloire au combat et plus de croissance Archeion ton reconstitution des victimes plus 5% bah ça c'est toujours utile alors aller rang 16 je lui mette quoi en vrai non peut-être que mettre de l'expérience de combat finalement c'est plus intéressant comme ça on partira ensuite comme on veut partir sur un armée full cavalerie à long terme ça pourrait être un truc un move intéressant de faire ça alors déjà je vais améliorer la forge et je vais peut-être rajouter aussi ça pour les lances projectiles et je vais améliorer ça pour plus de croissance aussi ah panthésilé encore des points apparemment ah non ça marche tout le monde merci d'être passé bonne nuit à toi donc demain je continue la campagne il n'y a pas de soucis tu peux t'asseoir dessus le trace c'est quoi ? ah rang 17 et on part sur compétences pour la cavalerie ça peut être utile je vais me mettre en embuscade des créroyables disponibles moins 10 d'entretien pour l'armée ce sera toujours utile tu me diras je perds 10 000 mais je le prends il n'a pas envie de venir salut et là on va juste raser et asservir et tu es comme ça on dira 150 de gloire en plus on a encore des oh ça c'est bien ça 15 à l'attaque en mai toutes les unités d'infanterie moyenne avec puissance je dis oui alors on va voir ce qu'ils vont faire si son armée principale sort là ça va faire très mal si on la chope ah dommage mais bon il a fait une erreur il a fait une grosse erreur mettre à sac la colonie suivante skion honorer l'alliance celle qui arrache la jeune pousse avec ses racines il s'épargne d'avoir à abattre un arbre puissant le roi Priam vous demande de l'aider à une colonie sur la côte égène d'où les acaïens peuvent lancer des assauts contre Troie et ses alliés tandis que vous conseillez une distraction inutile à votre traque des athéniens vous savez que la gratitude des Troiens renforcera votre alliance laquelle sera sans doute précieuse à l'avenir ok donc on va devoir aller là bon on est encore loin mais bon déjà on a une rasia à faire bon là son armée c'est terminé hop là on lui remet un point ensuite mettre dans buscades c'est réglé athéna alors Prière Athéna dans les cas ça renforce les unités de bon on va augmenter 5 points d'attaque pour l'armée il m'a même pas vu passer le mec un autre décret qui tombe c'est bien allez 4% on va le prendre quand même un peu de bois et les revenus du Red ça peut être utile là on est plutôt bien donc là il s'est mis en marche forcée je sais pas ce qu'il a voulu faire ah génial la portée de campagne déjà en bouffe on a quasiment toutes les techs en bronze on en a quelques unes aussi je vais partir sur ça écoute subordination lors des raids 50% de revenus liés au raid on va juste se poser on va juste on va faire tomber la ville et après on va s'arrêter là wow scone ça va être la porte c'est pas la porte d'à côté on a déjà fait on a déjà fait quasiment la moitié des missions épiques ça c'est cool Hector qui me propose du bois vas-y je suis à court de bois justement allez on va passer juste deux tours et ça devrait être suffisant je pense et peut-être qu'on pourra améliorer nos armes avec Héphaïstos je sais pas si en mode historique c'est possible mais pourquoi pas après tout ah la darde d'anis s'est étendue en trace et où ils profitent pour recoloniser les sacs on va continuer mais bon moi je sais pas comment ils ont fait pour recruter vu qu'ils étaient assiégés je sais pas bon ça avance bien ça avance bien bon je vais la prendre la victoire comme ça de justesse ça va on a eu des victoires justesse mais on a pas perdu d'unité on va raser à servir par contre je vais me positionner là ça ça sera utile je vais augmenter juste la vie le camp niveau 4 et ça en plus voilà là nos victimes elles vont se reconstituer plus vite encore donc lui est-ce qu'il va recoloniser c'est ça la question mais en plus je viens de voir que je suis à 16% de succès du jeu sur Tropico Simple ça va faut bien démarrer quelque part un moment à un moment je suppose que je peux pas améliorer l'équipement de mes troupes non donc y'a que en mode mythos qu'on peut faire ça ok ok ce serait que des bonus d'armure et d'équipement d'accord 510 succès bon ça ça va vite normalement mon monse bon je pousse juste ça alors mon armée allez il se marre à devant donc je rappelle notre prochaine mission épique avec c'est la cité de Skion ici donc c'est la grande ville là donc on a encore du chemin donc on va raser les villes petit à petit on sera de l'économie décente il faut que notre unité atteigne le rang 5 cette fois et là on va encore se mettre pas mal de bouffe je l'avais joué sur ma 360 d'accord ça doit être pas mal la 360 je l'ai jamais joué la 300 perso allez on va pouvoir aller vite monter la vache alors on va partir sur la terreur avec Pantézilée bon il y aura de mots si l'ennemi n'a pas de morale ça c'est bien je vais déclarer la guerre à eux ils ont une bonne garnison les monstres allez succès multijoueur sinon c'est pas drôle on va raser à servir aussi ici je vais me mettre là je vais me mettre mon camp je vais arrêter je passe juste le dernier tour je vais voir s'il y en a qui vont me jeter sur moi ou les deux alors s'il y en a qui jettent sur moi c'est bien si c'est les deux bah alors là c'est la fête les didymias n'existent plus ah bon les frondeuses peuvent être améliorées en quoi ? frondeuses au bouclier ou toxares les tartars j'aime pas trop je vais améliorer mes frondeuses en frondeuses à bouclier on verra déjà ce que ça a l'air d'être plus intéressant je pense et on va s'arrêter là pour ce soir les amis en tout cas bon cette campagne elle sera pas ici ce total noir peut-être mais on va aller chercher au moins l'électeur homérique avec elle avec fantaisie donc là l'approche ce qu'on va faire demain c'est on va faire notre petit tracé jusqu'à la ville demandée et après on verra les objectifs on nous demande les prochaines missions épiques donc là on en est déjà à 6 de fait ce qui est plutôt cool on a rasé qu'on se colonie sur les 100 lol mais bon ça peut-être que je la ferai de mon côté la victoire tout à l'heure je sais pas encore je vais voir donc bah on va s'arrêter là